Salut, tu vois cet entrepôt ? Ils sont une quinzaine à bosser ici sur le Grand Avignon et aujourd'hui je t'emmène tester le job de Ève qui est agent logistique. Peut-être ton futur métier ? Allez, suis-moi ! Salut Ève ! Salut ! Explique-moi ce que tu fais au quotidien. C'est simple, ça commence par la réception et ça finit par l'expédition. Réception, expédition. Et entre les deux ? Entre les deux, il y a la préparation de commandes, le suivi des stocks, les inventaires. Ah oui, multi-casquettes quoi ! C'est ça ! Ça fait combien de temps que tu fais ce job ? Ça fait cinq ans que je suis dans l'entreprise. Après, ça fait deux ans et demi que je suis vraiment dans la logistique. C'est-à-dire, tu as commencé comment ? J'ai commencé comme agence polyvalente en cuisine. J'ai eu la chance d'évoluer assez rapidement. Je faisais tout ce qui est étiquetage quelques années plus tard. J'ai dit, mais pourquoi pas ? Je me suis vraiment intéressée sur la logistique. J'ai eu la chance de suivre l'information, de s'occuper agent logistique. Donc, certificat de qualification professionnelle, c'est ça ? C'est ça, c'est bien ça. Et avec quel organisme ? IFRIA. IFRIA Sudpaca ? C'est ça. J'ai eu la chance de faire m'en s'occuper pendant le moment creuse de l'entreprise. Le matin, j'étais en formation et l'après-midi, dans l'entreprise. Et voilà, cerise sur le gâteau, j'étais payée. Donc, du coup… Ah oui, tu avais ton salaire pris en charge par… Par l'entreprise, oui. Qu'est-ce qui te plaît dans ce job, dis-moi ? J'aime le travail fini, on va dire. D'accord. Et après, le côté cool, qui est génial, sympa, c'est voilà, quand tu as fini ta palette, que tu vois que ta palette part et que les clients, ils sont ravis parce qu'ils ont reçu leur palette au temps et en heure. C'est réussissant. Satisfaction. C'est ça. Et tu t'étais dit un jour que tu bosserais dans la logistique ? Franchement, non. Ouais. Parce que ce n'était pas du tout mon domaine. Tu avais quoi comme bagage avant ? Auxiliaire de vie. Ah bon ? Donc, ça n'a rien à voir, c'est vraiment deux modes différents. J'ai voulu changer et aussi j'ai tombé sur Charlotte, ma patronne, et du coup, ça s'est fait, on va dire, naturellement. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons, dis-moi ? Moi, j'ai des soupes, du gazpacho, le pois chiche. Et tout bio ? Oui. 100% bio. 100% bio. En fait, on travaille avec les écadoteries, c'est-à-dire… Les légumes moches. C'est juste pas les légumes moches, c'est juste qu'ils ne sont pas bien formés comme les autres, c'est tout. Et aussi, tous nos produits effets mains. C'est ça qui te fait vibrer aussi le matin quand tu te lèves, non ? Oui, vraiment de battre pour une entreprise qui a des valeurs, qui on veut. Il y a vraiment l'histoire derrière le calombocal et c'est très enrichissant et je suis contente de faire partir. L'endurance, la rapidité et l'organisation. Si toi aussi, tu veux travailler dans l'agroalimentaire, dans le Grand Avignon, il y a plein de postes innovantes et plein de métiers pour toi. Et n'oublie pas, abonne-toi et like la vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada